Ok, bonjour, hello, bienvenue tout le monde. My name is Alex Dufresne, je vais être la modératrice de cette discussion aujourd'hui. L'atelier s'appelle « Agent producteur et programmateur en dialogue », mais le sous-titre est important et il est en anglais, il s'appelait « Let's take care of ourselves », prenons soin les uns des autres. Et dans cette période rocambolesque, je pense qu'il n'y a pas de meilleure formulation pour se dire comment on va prendre soin les uns des autres dans ce qui nous attend, comment créer de meilleures relations les uns avec les autres, les unes avec les autres. Et donc, cet atelier aujourd'hui se veut un endroit où on va partager avec vous, c'est-à-dire que la formule va être en conversation, on va converser avec les panélistes, je vais poser des questions par bloc. Et entre les blocs, quelqu'un des bénévoles va se promener avec des micros pour que vous puissiez interagir avec eux, avec nous. Donc, ce qu'on voulait, c'était vous proposer une rencontre qui favorise l'échange entre les agents et les programmateurs en vue de chercher une meilleure manière de travailler ensemble et de mieux comprendre les enjeux de l'un et de l'autre rôle. Comment ça se passe quand on est un diffuseur? Comment ça se passe quand on est un agent, un programmateur, un producteur? Et donc, voilà, on est ici pour justement avoir cette conversation-là. Je vais laisser nos panélistes se présenter parce que leur feuille de route est impressionnante et change constamment. Donc, je vous présente Ossa. Est-ce que Ossa, vous voulez nous faire votre pédicule? Oui. Alors, je m'appelle Ossa Edgren et je comprends bien le français, mais je vais faire ce panel en anglais. Je m'appelle Ossa Edgren et je suis le chef et le investitif. Le chef et le chef de l'artiste scénateur du Téâtre Régionais en Svédée. Nous sommes dans un des 19 téâtre regionaux, nous produisons un téâtre. Nous présentons une sématrice dans un programme et sommes donc un festival dans le projet d'Assie. C'est ce qui est très intéressant pour notre conversation aujourd'hui. Jonathan? Bonjour, merci de l'invitation. Je suis Jonathan Tonon, je travaille en Belgique dans une petite ville à Liège, dans le sud de la Belgique. Je suis adjoint à la direction responsable des projets européens et relations internationales au Théâtre de Liège, qui est donc un des centres de production, de coproduction dramatique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je m'occupe aussi là-bas d'un festival qui est dédié aux arts, sciences et technologies. Donc je suis à la fois programmateur et aussi responsable des relations internationales. et donc en contact avec les agents, les artistes et tout l'écosystème, je pense qu'on va en parler. Le théâtre est un théâtre avec un spectre large, donc théâtre contemporain, théâtre classique, danse, un festival de danse, un festival de jeunes créations, un festival aussi dédié à la littérature, dont la prochaine édition sera consacrée à la littérature québécoise d'ailleurs. Et donc voilà, c'est effectivement une institution qui a une amplitude assez large et qui est une des cinq grandes institutions dramatiques en Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc je dis Fédération Wallonie-Bruxelles, ça me paraît une évidence, mais c'est la partie francophone de la Belgique pour ceux qui connaissent la difficulté administrative de la Belgique. Au Québec, on connaît les difficultés en tout cas administratives et langagières d'être dans une enclave. Merci. Donc ce sont nos panélistes qui sont programmatrices, programmateurs, diffuseurs, diffuseuses. Et Lynn, si tu veux nous parler de ton parcours un peu. Alors bonjour, merci pour l'invitation, merci à Sinars de l'invitation. Donc je suis Lynn Rousseau, je dirige une agence de diffusion basée aux Pays-Bas. Et nous représentons dix artistes que je vais nommer, parce que je pense que c'est important. Maggie Marin, François Chignot, Maud Le Pladec pour la France, Yann Martens, que vous allez voir en mars ici à Montréal. Pour la Flandre, Anne Fondenbroek pour les Pays-Bas, Clara Ferret, qui est dans la programmation officielle pour le Canada, et puis Liquid Loft en Belgique, puis des jeunes plus jeunes artistes, Sherry Smenzo, Femke Riesling, Steven Michel, aussi pour la Flandre. Voilà, je pense que je n'oublie personne. Merci. Menot ? Ah, est-ce qu'il manque un micro ? Je ne sais pas, mais bonjour tout le monde. Le partage a déjà commencé, vous voyez, c'est formidable. Oui, on peut partager. Est-ce qu'on peut avoir un micro de plus, s'il vous plaît, pour Menot ? C'est ça le thème de toute façon de cette conversation. Alors, je m'appelle Menot Lukaire, je suis agent, producteur aussi des fois. Je suis d'origine d'Amsterdam, des Pays-Bas, mais ça fait maintenant plus de 30 ans que j'habite à Montréal, à Ottawa. Et j'ai une agence avec deux gens qui m'aident beaucoup, qui sont ici dans la salle d'ailleurs. Magdalena Macharek et Isaïe Richard. Et nous, on représente et organise des tournées pour des artistes canadiens, québécois, mais aussi des artistes et des compagnies de l'extérieur pour lesquelles on organise des tournées en Amérique du Nord ou des fois en Australie, Nouvelle-Zélande ou en Asie. On travaille vraiment partout au monde. Puis, c'est ça. Je veux souligner une petite chose parce que quand tu dis le thème, il faut prendre soin des uns et d'autres, en anglais, en fait, ça veut dire « we have to take care of each other, not of ourselves ». Bien sûr, moi, je pense aussi qu'il faut qu'on prenne soin de nous-mêmes, mais c'est quand même une petite distinction, comme toujours au Canada. Une petite chose qu'on a perdue dans la traduction. Devil is in the details, vous avez bien raison. Mais c'est ça. Je vais arrêter parce que sinon, on rentre dans la discussion. Parfait, merci. Donc, l'idée, je le rappelle à tout le monde, ce qui va orienter les questions parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur la façon dont on travaille en ce moment, mais l'idée, c'est vraiment d'orienter la façon dont vous travaillez par rapport à comment faire que cette pratique soit plus respectueuse, plus inclusive dans la pratique de travail, comment se nourrir les uns les autres et comment prendre soin, comme l'a dit Menot, les uns des autres. Ma première question s'adresse à tout le monde, en fait. Comment est-ce que vous vous préparez à des événements comme SINAR, donc comme agent, comme programmateur, comment est-ce qu'on se prépare à un événement comme ça par rapport aux relations qu'on va avoir les uns avec les autres? Jonathan, tu avais l'air d'avoir... Non, on va faire mode pop-corn. Vas-y, pop-corn. Oui, c'est vrai que c'est toujours important. Je pense que ça a un peu changé. C'est toujours dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. On parle beaucoup de développement durable, de durabilité aussi. Ce n'est pas uniquement la relation au climate change, mais c'est aussi la durabilité de notre secteur. Et je pense que de travailler ensemble mieux, c'est important, de prendre soin les uns des autres. Moi, je disais, on était à PAMS il y a quelques semaines et on parlait déjà de ça. Et je disais qu'en fait, on devait changer aussi la relation qu'on avait les uns avec les autres et de ne pas agir comme des agents singuliers les uns par rapport aux autres, mais vraiment d'être des dot connectors, des connecteurs. Et donc, effectivement, moi, je viens ici en me représentant moi-même, mais aussi en représentant peut-être d'autres de mes collègues avec qui je travaille beaucoup. On en parlait tout à l'heure, on crée un écosystème, en fait. Et ce que je fais avant de venir, effectivement, c'est d'activer cet écosystème de là où je suis d'abord, de dire à mes collègues avec qui je travaille. Moi, j'ai un festival qui est sur l'art, science, technologie, donc c'est très niche. Donc, effectivement, c'est important pour moi de travailler avec le Festival Nemo, avec la Biennale Chronique, avec Arce Electronica en Europe. Donc, effectivement, quand je viens ici à CINAR, je leur dis, je les contacte, je leur demande s'ils veulent voir des gens, s'ils veulent que je contacte des gens pour eux. Et puis surtout pour leur faire savoir que je suis là et que quand je vais revenir, je vais aussi les informer de ce que j'ai vu. Parce que, comme on disait tout à l'heure, parfois je peux voir des choses ici, des artistes, et on le disait, je peux adorer un spectacle, une proposition artistique, et en même temps dire, je ne peux pas la programmer parce que ce n'est pas pour mon public, ce n'est pas pour mon lieu, je pourrais difficilement l'accueillir, techniquement, logistiquement. Parfois, en termes de planning aussi, c'est compliqué, on en a parlé tout à l'heure, ça manque parfois un tout petit peu d'agilité, ce secteur. Donc, ce que je fais parfois, c'est aussi simplement de faire la connexion avec d'autres. Ça, je trouve que c'est important, il faut sortir de cette vision de l'exclusivité, de la territorialité, de toujours vouloir être le premier sur un artiste, sur une création, ce genre de choses. Il faut essayer de travailler ensemble. C'est ce que je fais d'abord, et puis après, effectivement, je me mets en relation avec le territoire où j'arrive. Et c'est vrai qu'on communique beaucoup. Finalement, Sinar, ça a commencé déjà il y a une semaine ou deux, voire trois. On a commencé à échanger. Je serai là-bas, oui, voyons-nous. Et on prend des contacts, et on essaye de savoir qui fait quoi et qui sera là. Donc, je pense que ça a travaillé sur le long terme. Mais vraiment, pour moi, l'idée essentielle, c'est de se dire qu'on fait partie d'un écosystème qui doit être durable et qu'on doit travailler ensemble et qu'on doit essayer de faire des liens les uns avec les autres plutôt que de travailler comme on a longtemps fait, je crois, de manière un peu autocentrée. Ou de travailler en silo, c'est-à-dire que ton poste te dédie à cette fonction-là. Et là, justement, ce que tu dis, c'est que tu es là comme un agent aussi pour les autres. C'est-à-dire que ce qui n'est pas nécessairement pour ton théâtre à cause d'une direction artistique ou d'un planning peut l'être pour d'autres. Et toi, déjà avant même d'arriver dans l'événement, tu te mets en relation avec ces gens-là. Oui, c'est important pour les artistes, je pense, de faire des connexions pour eux aussi. Lynn, Menaud, est-ce que vous voudriez nous parler de la façon dont vous préparez pour venir à Sinar? Oui, mais la préparation s'inscrit un peu dans l'identité que j'assume pour cet écosystème. Parce que moi, je n'aime pas trop la distinction entre agent-producteur d'un côté et diffuseur de l'autre côté. Parce qu'en fait, moi, je suis autant médiateur qu'agent. Et je travaille autant avec les diffuseurs pour rendre des choses possibles qu'avec les compagnies que nous représentons. On est vraiment entre les deux. Et donc, quand je prépare pour Sinar, ça veut dire qu'on cherche des rencontres, on invite des gens pour voir du travail qui va être montré. Et je veux juste dire aussi que moi, je suis très content, c'est un gros cliché, mais qu'on est ici, à Sinar, en personne et qu'on peut se rencontrer et qu'on peut voir des spectacles live. Parce que c'est ça qui est important. On ne peut pas remplacer ça par des rencontres Zoom et tout ça. Je veux vraiment dire ça. C'est vraiment important ici d'avoir des rencontres, de poursuivre nos relations. Et donc, moi, c'est sûr que je suis privilégié parce que moi, je peux décider de travailler qu'avec des personnes que j'aime, qu'avec des artistes que j'aime, que j'ai vraiment un vrai enthousiasme pour, mais autant pour les diffuseurs. Moi, je ne veux pas travailler avec des gens que je pense que ça ne va peut-être pas marcher dans le futur. Moi, il faut que je travaille avec des diffuseurs, autant que des artistes, que je fais confiance et que s'il y a un problème, on peut se parler, on peut résoudre des problèmes ensemble. Et sans rentrer dans un autre sujet, mais surtout pendant la pandémie et tout ce qu'on a vécu, c'est autant plus important qu'on travaille ensemble parce qu'on a dû trouver des solutions pour des situations qui sont vraiment très bizarres. Donc, on a dû travailler dans un monde qui n'était plus le même. Et dans cette situation, c'est autant plus important qu'on est ensemble, qu'on se connaît, qu'on se fait confiance et qu'on travaille ensemble pour le même but. Ce qui est présenté, les artistes qu'on aime devant un public et qu'on essaie de promouvoir ces artistes et d'ouvrir des marchés pour ces artistes. Merci. Assa? Oui, je dirais que quand je me prépare pour aller à un fair ou à un marché comme Sinor's ou à un network meeting, j'aimerais le nommer, je dirais que je vais commencer avec le plan. Je veux dire, le plan de ce qu'on va faire dans la maison pour les deux ou trois ans. Donc, qu'est-ce qu'on va à la table, so to speak? Qu'est-ce qu'on va faire avec le festival? Qu'est-ce qu'on va faire dans les collaborations avec les autres théâtres? Qu'est-ce qu'on va faire dans le co-producant de travail qu'on va faire pour essayer de savoir qui je vais avoir besoin de parler, ce qu'on va chercher, ce qu'on va aller en train de faire. Je vais juste vous donner un exemple pour ces Sinors. Nous travaillons avec une venue appelée Miet-Borja-Seine, qui est une venue pour l'outreach projet où les gens qui ne sont pas acteurs, mais qui sont normales, vont venir à nous, et nous allons faire des productions avec eux. Donc, je vais chercher aux gens qui travaillent dans la même manière, mais peut-être dans une manière internationale. Comment on peut-on collaborer ? Comment on peut-on trouver des productions ? Et qui sont ces gens ? Je vais commencer par le planning. Je voudrais aussi dire que, pour moi, la grande différence entre travailler comme agent et travailler comme presenter, curateur, c'est que, quand on travaille avec un artist, c'est vraiment, comment on fait que l'artiste flourish ? Comment on travaillez comme un gardien ? Comment on peut-on donner les meilleures opportunities quand on parle de venue, money, funding, time, pour développer leur artistie ? Quand on travaille comme curateur, quand on travaille comme théâtre, directeur, et, on a fait que tu dois penser, au premier de l'audience. Donc, c'est une autre idée différente, une idée différente et un focus. Je pense que c'est très intéressant et important pour tous, qui travaillent dans ce domaine, pour comprendre la différence entre les deux focuses. l'audience et l'artistique développement. Je veux dire, nous pensons, les deux, mais c'est une priorité différente. Donc, quand on essaie de contacter, si tu es un agent, tu dois faire ton travail, tu dois faire ton travail, tu dois faire ton travail. Qu'est-ce qu'ils cherchent pour dans ce domaine, dans ce festival, dans ce théâtre, ou dans ce moment-là. Et le opposite, pour nous, comme curateurs, on regarde ce qui est l'artiste, qu'est-ce que c'est le développement, quel est le plan futur pour cet artiste, qu'est-ce que cet artiste s'intéresse dans notre audience. Plans. Donc, c'est ce que je dirais, c'est la façon dont je travaille. Faire ses devoirs, donc, se renseigner, bien se préparer, ça vous disait quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'on a des attentes aussi. Nous avons des expectations de ce que les autres devraient faire ou de ce qu'on aimerait qu'ils fassent. Quand on est un agent, qu'est-ce que ce serait nos attentes, de la façon dont on aimerait que les choses se passent par rapport au programmateur et quand on est un diffuseur ou un programmateur, quelles sont les attentes par rapport aux relations avec les agents? Lynn, je ne sais pas si… Je pense que ce que j'attends par rapport à ta question, je pense qu'il est important aussi parce que derrière le terme agent, il y a des fois, peut-être pas ici en Amérique du Nord, mais peut-être en Europe, il y a un côté un petit peu mercantile, négatif, et souvent j'ai la réflexion mais qu'est-ce que tu veux me vendre? Voilà. Et ce que j'essaye d'expliquer, c'est que ce n'est pas un gros mot d'être agent et puis on accompagne les artistes du début de leur projet, en tout cas pour l'agence que j'ai fondée, c'est comme ça, dès la première idée, on essaie de trouver avec eux les lieux dans lesquels ils peuvent travailler, les meilleurs lieux, les partenaires, les coproducteurs, donc pour moi, ce que j'attends d'un programmateur, c'est qu'il me voit comme quelqu'un qui a un échange à lui proposer et aussi, ce que j'aime aussi, c'est que le programmateur me parle de son lieu, de ce qu'il a envie de faire, de ce qu'il a envie de créer, ce n'est pas ce qu'on voit sur un site internet qui va, ça te donne une idée, mais il y a plein de choses qui ne sont pas sur le site internet parce que c'est en projet, c'est en cours, des choses comme ça. Donc ça commence par une discussion et ça commence par une rencontre et par des échanges. Et donc c'est d'enlever un petit peu les étiquettes, il n'y a pas, voilà, et de se dire, tiens, et ensuite on commence à discuter d'un contenu, d'un artiste. et pour revenir à la première question, pour moi, me préparer à CINARS, il y a aussi, ah oui, il y a aussi cette peur quand on est une agence qui représente plusieurs artistes, il y a aussi la, je pense, du point de vue des programmateurs, on est en disant, oh là là, mais ça va durer une heure et demie, deux heures, parce qu'il y a dix artistes. Et non, en fait, on essaye aussi de cibler, donc on parle peut-être de deux, trois projets et puis la prochaine fois, on parle d'autres projets. Voilà. Merci. Merci. Bonjour. La réalité, ils ont besoin des recherches, les gens qui travaillent dans le bonus et ses apports. Moi, j'aime aussi que sur le travail desences comme ici. Donc de prendre, un travail en amont, parce que je sais que, pour festiver, tu as besoin de faire boire sur le projet. Il est sûre un petit peu bien mieux. Ce que j'aime aussi chez des talents, c'est qu'il y a aussi l'humanité, ce n'est pas un catalogue, mais un sain-i-cournité C'est aussi un peu d'artistes, c'est de rappeler d'autres personnes, de rappeler d'autres artistes, qu'à l'intérieur de ce groupe d'artistes, il y a évidemment des artistes, des artistes qui sont poreux et qui travaillent à l'avenir toujours. Et je sais que si je peux voir, si j'appelle l'île par exemple, j'ai fait mon plan, j'ai mis mes formations, les artistes ça va être ça, le grand axe ça va être ça, c'est un petit peu d'artiste. Et après, ça au moins, elle est une petite, elle a fait savoir ce qu'il faudrait, ce qu'il faudrait, ce qu'il faudrait au corps, ce qu'il faudrait. C'est d'abord une relation entre l'humain et l'humain, c'est de se dire, ben voilà, de connaître les artistes, les artistes. C'est pour ça que j'ai revoir une art, une fan, qui doit marcher en tout cas en France, c'est vrai que c'est un des humains, Ce voir en personne change les choses, vraiment. On vit quand même dans un monde où il y a malheureusement cette engeance qu'on appelle les courriels, donc de devoir communiquer justement par e-mail fait que justement il y a des attentes, il y a du temps qui passe, il y a des événements comme ceux-ci où on est en personne, on se rencontre, on se parle, on est capable de lire le visage de l'autre, on est capable de sentir la relation avec l'autre, mais il y a cette chose qui est la distance, et surtout quand on travaille dans des marchés internationaux où justement, on n'a pas le choix des fois de passer par la technologie pour se parler. Il y a cette fameuse question du follow-up, la question du retour, c'est-à-dire on a parlé, on a vu des spectacles, on a échangé, on a des attentes, et je crois que cette question du retour ou du follow-up est une question quand même assez épineuse. Moi, comme artiste, je la vis aussi quand mon agente me dit « on attend, on n'a pas de retour, on ne sait pas ». Cette espèce de bouillonnement justement, la marmite qui boue et qui va toujours être sur le bord de dire qu'est-ce qui va enlever la pression sur tout le monde. J'ai envie qu'on en parle parce que je pense qu'il y a vraiment symptomatique justement des genres de nœuds qu'on frappe justement quand on est programmateur, quand on est agent, quand on est diffuseur. Je vais laisser les panélistes répondre, mais je pense que ça serait déjà le moment pour vous intégrer dans la conversation. Donc, après les réponses, je vais prendre si vous avez envie d'intervenir ou des questions pour que ce soit un peu plus fluide de tout le monde ensemble et qu'on ne garde pas ces questions-là justement pour la fin, que ça ne soit pas un courriel cet échange. Donc, comment on peut améliorer ou quel est votre rapport justement au follow-up? Comment on fait pour que les gens ne vivent pas dans des relations de pression, d'attente, d'angoisse? Comment on dénoue ce nœud? On peut prendre une minute pour y penser, c'est correct. Je peux dire que je pense que vous êtes très clair dans votre communication. C'est la première chose. C'est la première chose. C'est la première chose. C'est la première chose. On a parlé de ces choses. Je vais revenir à vous trois semaines. Et puis ça va se passer. Et la plupart du temps, c'est très long terme. Donc, si vous faites vraiment très haut-quality travail, vous travaillez avec des collaborateurs, avec des coproductions, avec des programmes de la venue. Donc, c'est très long terme. Mais ma short answer, c'est que c'est que c'est que c'est clair dans votre communication, pour que les gens connaissent ce qu'on expecte. Et puis, c'est ce que vous avez dit, et answerz vos mails. Je pense que c'est très… C'est la respect. C'est-ce que c'est la première chose à regarder ? C'est-ce que c'est clair à tous les agents ? Je parle à des relations. Donc, à tous lesaires. Alors, je parle à des relations. C'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est pour deux… Oui. Donc, c'est deux ways. Parce que, comme une présente, comme je suis en train de faire un directeur, qui ne répond pas à mes mails. Donc, vous avez de comprendre, c'est une relation. C'est pas toujours l'artiste sitting, en attendant par le téléphone. Il peut aussi être l'artiste, en attendant par le téléphone, pour l'artiste ne pas répondre. Donc, c'est vraiment de faire vraiment être clair dans le communication et être professionnel. Merci. Mais, moi, je veux bien assumer que c'est un point difficile, parce qu'on est tous trop occupés, en fait, dans ce métier. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on se rencontre, puis après, on a des milliers d'autres choses. Puis, c'est très, très difficile, après, de s'asseoir, puis dire, ah oui, c'est vrai, il faut que j'envoie du matériel. Et aussi, de l'autre côté, quand j'envoie du matériel, c'est très difficile pour les gens de l'autre côté de regarder le matériel et me revenir sur ce qu'ils ont trouvé, de ce que j'ai envoyé. Donc, ça, c'est un peu un problème. C'est vrai. On est, en fait, trop occupés. Et aussi, moi, je priorise toujours des tournées qui sont en branle. On ne peut pas dire dans notre métier, je vais laisser les gens à l'aéroport traîner parce que j'ai un follow-up à faire suite à une réunion. C'est impossible. C'est toujours... Non, mais je veux dire, c'est un exemple un peu extrême, mais c'est toujours la priorité de dealer avec des tournées qui sont en train de se faire. Et donc, c'est vraiment... Moi aussi, j'ai une difficulté, à un moment donné, de dégager mon temps puis de dire, là, je ne vais pas travailler là-dessus, mais je vais travailler sur le follow-up suite aux réunions que j'ai eues. Mais, en général, je dois ajouter que, moi, je trouve, dans ces relations-là, l'amour doit venir des deux côtés. Donc, aussi... Non, mais c'est vrai, si je n'en vois pas, moi, je m'attends aussi que l'autre personne dise comme, tu m'avais promis quelque chose, est-ce que tu peux me... Parce que je réponds quand même, j'ose dire, que je réponds quand même aux mails assez rapidement. Mais, des fois aussi, je n'entends plus rien de l'autre côté. Et puis, c'est ça qui, des fois, c'est un peu dommage que des réunions qui étaient très bonnes se perdent un peu dans le temps. Mais, ce n'est pas vraiment de la faute d'une personne ou l'autre. C'est un peu la faute de nos vies complètement folles. Le temps et les ressources, des fois, aussi. Oui. Éline? Oui. Pour moi... Enfin, il y a... J'ai deux personnes aussi qui travaillent avec moi à l'agence. Donc, j'ai à peu près entre 150 et 200 emails par jour. Euh... Ouais. Ouais. C'est... Rires Alors, des fois, il y a des programmeurs qui me disent, ouais, mais t'as mis deux semaines à me répondre. Mais parce qu'il y a des problèmes de date. Enfin, il y a des choses très complexes. Donc, c'est des deux côtés. Je suis tout à fait d'accord. Donc, j'essaie d'être hyper claire. Mais par contre, par rapport au follow-up, j'ai remarqué que c'était aussi une question de timing. C'est-à-dire, le faire tout de suite après l'événement. C'est-à-dire que si on attend trois semaines, un mois parce qu'on est pris par quelque chose, ben, ça... Ça disparaît dans les esprits, voilà, etc. Aussi, au niveau du rapport de mails, quand j'envoie des mails, je ne m'attends pas forcément à des réponses. Euh... Donc, par exemple, j'ai eu un rendez-vous hier avec une personne. Je lui dis, voilà, quand je rentre, je t'envoie ça, ça et ça. Et j'ai pas besoin qu'elle me dise, ok, c'est bon, je sais qu'elle l'a reçu. Peut-être qu'elle va mettre un peu plus de temps. Et moi, je me donne un timing en me disant, voilà, dans deux mois, peut-être qu'on s'appelle pour... Voilà. Ou qu'on se donne une deadline. Des fois, on se donne une deadline. On se dit, ben, voilà, on se donne six semaines, huit semaines pour continuer à discuter. Donc, je suis pas dans l'expectatif tout le temps. En fait, moi, moins j'ai de mails, mieux que je suis. Donc, après, on s'appelle avec les gens. Enfin, voilà, c'est... C'est aussi une question d'apprendre à se faire confiance, aussi, pendant un meeting. Donc, ça, je pense que c'est vraiment important, la base de confiance et puis la transparence. Voilà. Merci. Merci. Je pense que des deux corpées, on parle un peu. Parfois, il faut aussi accepter que c'est... Euh... Et pas souvent. Et d'un côté, et de l'autre. Et c'est pas, c'est parce que... Enfin, chez moi, on dit choisir, c'est relancer. Je pense que c'est d'un côté et d'autre. Moi, effectivement, c'est pas des liens téléphoniques. C'est pas programmé. C'est pas de quoi se lire. Mais de la même manière, lui, par exemple, bah, tu vas pas répondre à ce qu'il n'est pas non plus. Parce que, quand il y a une famille, elle est là, tu vas peut-être changer d'un autre, parce que, dans la famille, ça fonctionne mieux. Dans le rayonnement international, ça fonctionne mieux, et... Et voilà, c'est pour accepter d'être déduit et de pas d'être produire pour une chose, et d'avoir tout le monde. C'est-à-dire que, bah, on travaille aussi sur le long terme, en fait. Si ça se fait pas aujourd'hui, c'est parfait demain. Et on dit, on lit un écosystème, et ça a vu comme l'internet du cœur, quoi. Alors, on porte des graines, et puis, on lit un écosystème, en revanche. Et c'est aussi ça, ça fait faire pousser les relations. Et, effectivement, ce qui n'est pas, c'est le cas que j'ai été dans le festival. Donc, voilà. Donc, une fois, il y a une idée, c'est vrai. 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 La mother-internet Corinthians, c'est vrai. C'est vrai. Cela coûте malな pensée des personnels. Je voudrais dire quelque chose, c'est comme si vous avez un relation, et vous avez un lien, nous voulons travailler ensemble. Je dirais que c'est de l'exprimer. Pour les gens qui ne sont pas travaillés très longtemps dans le business, ils peuvent être comme, oh, peut-être que je peux vraiment répondre, ou peut-être que je peux faire un email, et ils ont ces questions. Aussi d'artistes qui n'ont pas un agent, ils sont un peu insecure, ce qu'est-ce que je peux faire ? Et je dis toujours, over-communicate, parce que c'est mieux de poser la question trop fois, mais c'est clair sur ce que vous devriez faire, que les expectations sont mises et que vous comprenez un autre. Parce que la plupart des fois où ça ne fonctionnait, ou que nous avons eu un désastre, c'est quand il y a des misunderstandings. Ce que j'entends, c'est la confiance, se faire confiance les uns les autres, que tout le monde ici est de bonne foi et fait ce qu'on peut avec les ressources, avec le temps, avec les moyens qu'on a. L'idée de penser à long terme, de se dire que c'est des graines qu'on plante et donc on ne peut pas tout avoir toujours tout de suite et que des saisons, ça se fait des années d'avance, qu'il faut penser à des tournées internationales, ça devient compliqué aussi un peu avec les situations actuelles, la situation dans laquelle on vit en ce moment. Et donc, ce que j'entends, c'est qu'il y a de la bonne foi de toutes les parties, c'est la préparation, de la confiance, de la communication, peut-être même over-communication, pour s'assurer justement de bien s'entendre, de bien se comprendre. Je voulais savoir, de votre côté, est-ce que vous avez des commentaires ou des questions par rapport à cette notion-là de comment améliorer les relations par rapport au follow-up ou à la préparation à des événements comme ceux de SINAR? Il va y avoir des gens qui vont se promener avec des micros si vous voulez lever la main. Sinon, moi, j'ai plein de questions, puis on continue, il n'y a pas de problème. Do you have any questions or any thoughts about the idea of how we have better communication with each other? Oui? Il y a une question. Il y en a deux. Il y a deux. Il y a deux. Il y a trois. I think part of it might be . Et il y a quatre. Qu'en des communications entre les sites. Et l'a on est dans une autre vidéo. . . Merci. Il y avait quelqu'un d'autre ? Hi. I think it's a communication part. I think it's based on a conversation I had with an artist and a public-based building that was talking about. He said, I did everything right. People loved my show and I communicated afterwards and I got no response back. I don't let it go. So, I would say for situations like that, I forget which of you said, prepare to be disappointed. It's like the communication that is the one that says, thank you for your work, that word of the show, that doesn't mean purpose to finish the theme. I think that's a very, very good point. Finish the communication. I think sometimes we want to spare each other's feelings. We just don't have the time to answer that. But I think that in the clear communication, that is something. And maybe because of cultural differences or maybe because how we do things here, you do it there. There's something that gets lost in the communication or in the translation. But I think it's very important to see when is it over for this project, when is it something that they can look forward for later. But really the idea of closing the communication or finding an ending or at least letting people know where you stand at the moment as a programmer is very important. Do you have anything to say about that? There's nothing that a view that is not successful. There's still a view in fact. You know, even if it's not successful, it is still within the range. Yeah. 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 That's still a view. I agree. Many of the communications are not lost. It's like you're building. It's like building blocks. So it's like a first communication that will lead to something maybe later on. I always tell this also to my artists because sometimes they are disappointed because the first try when people are not very well known, it may be not successful. And then I say, yes, but all that effort that we put into it is not lost because we can come back later. And we have already sent material they know about you. And so maybe next year it will be more successful because then it's a different scenario. It depends on the programming also, on what's available. So, yeah. I also think to answer you, it's about the ecology. It's not only about was my show good enough. I mean, do I have an agent? Does my country even, does any agent exist in my country? We're talking a lot about it here. But in our country, we have maybe two or three. And all through in the Nordic countries, maybe like two, one or two, one in each country on an international level that understands all these things. And do you have the funding from your national, you know, your national or local environment? Is the money there? I mean, there's so many things. Are there, was it, where was it presented? What kind of people saw the show? From what level? And who were they? And do we know them? And do we know them from long ago? Or how does it work? So, and to become both, I would say like a curator of international work. Like we have many here that I know, they've been working for 20, 25, 30 years. And to be an agent at the top level internationally, you need to have been working for a long time. It's not something that you do. The first thing you do is not going out there and doing international work. I think that's also very important to say, that it takes time to develop that skill. So, that's what I would say to that, that don't give up. There's an audience out there with six billion people in the world. Everyone can find its audience. But you need to work on it. It's going to take time. But you need to learn, you need to learn, you know, the map. How, where are the, you know, roadblocks? Where are the, oh, here, here, this is my road. This is where I can, this is where I can, you know, navigate. So, it's not only the question, was my show good or not? Maybe it was a fabulous show, but it was not the right people who saw it. Or, it was too early, or, there's so many things to it. It's complex. Lynn? Yeah, I just want to answer to you, Osa, and to you, Paul. And I think it's more, it's more than a communication problem. I mean, it's also what we communicate, what we say to people. But I think that the fact that there's no answer, it's also the lack of people in our sector. And I think that's the big issue. The fact that there's few agents in Europe, or, I think we're two in the Netherlands. It's like, there's, you know, there's some production office in France or in other countries. But I think that's the lack of people and of experts and of good people. And that's the main issue. And I think that's the reason why there's, we are so running after things all the time. And that is an issue that, one day, we'll need all to sit and to speak about it. So, how to bring new, good people in our sector, in which conditions, and in which sustainability. If we, all together, we don't find a frame to bring new people who can live from it, and who don't want to run into an institution, then we need to put money in it. That's it. We'll talk about that, the idea of relief and the idea of help. It's a very important point. I just wanted to give the word to someone, just to finish this subject that we had. Yes? Yes. Yes, please. Thank you. Thank you. Yes. Oh, really? de ressources, peut-être, pour cette conversation. Trois mois après la pandémie a commencé, beaucoup de membres à l'État a dit au Bôle, on a besoin de l'aide, on a besoin de l'aide parce que les qualités entre les présenteurs et les agents, il n'y en part. Et c'était encore plus magnifié avec la pandémie. Alors, on a commencé un groupe pendant un an et un an, on a parlé de ça, on a eu des meilleures idées ensemble et il y a un document sur le site, le website, qui s'appelle « Building Ethical Apportable Publishers ». C'est là qu'il y a une super grande idée. Il y a aussi « Dance USA ». Il y a une super grande idée dans le travail, très bien, très bien réfléchir, et se relâcher dans ce document aussi. Et quelqu'un a dit, il y a quelques minutes, que c'est une conversation, et c'est des relations, des relations, et ça, c'est un des plus grands choix. Il y a vraiment de l'agent à l'État qui sont vraiment chiquitants, mais ça ne peut pas être là. Et il y a une super grande idée. Il y a deux choses là, ça c'est le plus important, parce qu'il y a un peu après ça, il y a une super grande idée, si on se pense voir d'une même entre nous. Alors, je pense que ces ressources, parce qu'elles sont très bien touchées, c'est ce que je veux dire, c'est vraiment une résumé qui a parlé de certains, mais voilà, je pense que c'est vraiment possible. qu'on peut avancer d'une autre façon, qu'il y ait plus de l'église, qu'il y ait plus de l'église, qu'il y ait plus de l'église. Merci. On parlait du rapport mercantile tout à l'heure de dire, on est des humains qui travaillons à faire fleurir l'art de d'autres humains. Tout le monde est là pour la même chose. Tout le monde est là pour que l'art puisse être vu, pour que l'art puisse... We're all here for the same thing. We want everyone to be able to enjoy art. Et donc, cette idée de dire, revenons à notre relation principale, qui n'est pas juste une relation de, je vais essayer de te vendre quelque chose, moi, je vais voir si je peux te l'acheter, est-ce que ça rentre dans un calendrier, pourquoi tu me réponds pas? C'est de se dire, on est tous là pour le même but, c'est que cette chose-là, qu'on aime tous, fleurisse. Et donc, quels sont les moyens? Et comme on disait tout à l'heure, personne n'a de mauvaise intention, mais je pense que les moyens sont un enjeu important dans les relations qu'on a entre nous. C'est-à-dire que, on est humain, on travaille avec empathie, on travaille avec bienveillance, mais des fois, le fait justement de dire, ben moi, on est trois dans mon bureau, on a 200 courriels par jour. Comment on fait pour dire, oui, je veux répondre, oui, je veux qu'il y ait une communication. J'ai besoin d'avoir de la relève. Et donc, c'est un peu là où j'ai envie d'amener la conversation sur quelles solutions est-ce qu'on peut trouver? Parce que les problèmes, on les connaît, je pense. On peut en reparler aussi, bien évidemment. Mais comment faire pour justement se dire, OK, on manque de ressources, on manque de relève. Qu'est-ce que c'est l'avenir? Qu'est-ce que c'est? Vers où il faut mettre nos efforts collectifs? Et comment est-ce qu'on peut essayer d'améliorer ces situations-là? Et comme on ne peut pas tout faire, qu'est-ce qu'on priorise? On peut prendre une petite heure pour y penser, si vous voulez, on revient après. Mais pour la relève, moi, j'ai des expériences quand même que j'ai... Les gens à l'université ou aux écoles m'ont demandé des fois de venir, de juste parler de mon métier, un peu exactement le même discours qu'on est en train de faire ici. Et moi, j'étais surpris à quel point les étudiants ne croyaient que jamais il y avait un emploi pour eux dans notre métier. Alors, c'est vraiment, en général, les gens pensent, oui, c'est bien, c'est drôle, les arts, on aime bien, mais on ne peut pas travailler dans ce métier-là. Donc, il faut vraiment contester ce mythe, parce que c'est ça que j'ai dit aussi aux gens devant qui je parlais. Mais j'ai dit, non, ce n'est pas vrai. Il y a des métiers et on cherche du monde. C'est sûr que ce ne sont peut-être pas les postes les plus payés au monde, c'est ça. Mais si le monde a un choix de travailler idéalement... Mais là, c'est un petit peu moins pire. Mais à l'époque, c'est sûr que si le monde décide de travailler dans le monde de publicité, oui, c'est sûr que c'est plus payant. Mais il y a quand même une volonté. Je sentais que les gens sont très intéressés à ce qu'on fait. Puis j'ai aussi plein de monde qui me demandent, wow, tu es chanceux de travailler comme ça, tu voyages, tu travailles avec des artistes. Mais c'est ça. Moi, j'ai décidé que c'est ça que je voulais faire. Puis... Mais en tout cas, moi, je pense que pour la relève, c'est vraiment une chose. Puis aussi, moi, bon, je fais dans mon bureau, je travaille avec des gens qui sont beaucoup plus jeunes et que j'espère qu'à un moment donné, ils vont vraiment prendre la relève. Donc, c'est ça. C'est ça aussi. Donc... Et j'ai fait des mentorats dans le passé et tout ça. Et c'est vraiment une grosse question. On a vraiment besoin de plus d'agents, c'est vrai. On a besoin de plus d'agents passés par les écoles. Le fait que dans les écoles, ce ne soit pas quelque chose qui soit connu comme métier. Et ça, où, sur un point intéressant, c'est-à-dire que vous venez tous d'endroits différents. Vous avez travaillé dans plusieurs pays, chacun, chacune. Je pense que selon l'endroit où vous êtes, c'est différent. C'est intéressant de savoir, de dire, bien, il y a des pays où il n'y en a pas des agents. Et donc, c'est l'artiste qui doit s'adresser, j'imagine, aux diffuseurs ou aux programmateurs. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de voir vos perspectives aussi, selon là où vous travaillez ou là où vous habitez, en fait. Comment ça se passe pour vous? Meneau, tu parlais du fait d'aller dans les écoles. Moi, pour avoir fait une école de théâtre ici, au Québec, on ne nous parle jamais du rôle d'agent. Et donc, on parle de production, mais on parle de production au terme même d'une production. Mais tout ce qui va autour en termes de programmateurs, en termes de diffuseurs, c'est des métiers qui sont très peu connus. Et je pense aussi que quand on passe par l'éducation, par les écoles, ça pourrait être quelque chose d'important, en effet. Voulez-vous, Lynn? Oui? Oui. OK. OK. OK, OK. Le PIMP du théâtre. Donc, comment les artistes font pour faire la promotion de leur oeuvre, pour organiser les tournées? Ils ne le font pas ou ils le font mal. Le problème, c'est que tout est concentré sur la production. L'argent est mis pour créer, pour produire, sur la courte durée. Et on n'est pas du tout dans le montage d'un répertoire. On n'est pas du tout dans la diffusion des pièces sur la longue durée. Sauf Maggie Marin, depuis 1981, Maybe continue à tourner. C'est quand même un miracle. Mais c'est ça. Et c'est ça, le problème. C'est pourquoi est-ce qu'on doit être toujours... Et puis, il y a aussi, dans certains pays, aux Pays-Bas, des systèmes de subvention où on pousse les artistes à créer chaque année deux pièces. Ce qui est énorme, c'est énorme. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Donc, on tue en même temps, d'une certaine manière, l'aspect créatif, je pense. Donc, on n'est pas du tout dans... Il faut tout le temps... Enfin, moi, j'ai tout le temps l'impression d'être en train de faire un marathon. Et c'est ça. Et donc, il faut mettre en lumière la diffusion comme aussi faisant partie intégrante de la création. Les stratégies de développement, les pré-bookings, les pré-achats, etc. Ça fait partie aussi, d'une certaine manière, de l'ensemble. Donc, si on crée quelque chose pour jouer trois fois... Oui. Voilà. Tout ce qui est en amour, aussi, la production, le travail de recherche, le travail de l'artiste, le travail de l'artiste dans cette phase pour laquelle on ne trouve jamais de financement, qui est la phase de conception de la projet. Là aussi, on a travaillé pas mal, on a essayé de réfléchir à ça aussi, parce qu'il y a des socios de l'armée européenne pour aussi financer cette phase-là pour les artistes. Parce que, moi, je préfère qu'un artiste vienne avec un projet qui est bien construit en option, et qui a mis le temps de mourir, de grandir, qui peut, qu'à ce que j'ai vu aussi, accompagné avec nos recourses à moi et... D' Justin, que se amassent là en amont de la production, Je pense que parfois, parfois, les artistes ont besoin d'un problème pour me dire que là, ça réussit à prendre dans l'université, c'est un peu pareil. Et donc, on me dit, nous serons clés au théâtre de l'hier, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'alléances, on a des artistes à choisir, on a des compagnons. Là, il faut aussi accepter de faire des études, je ne veux pas représenter 40 artistes, on a une certaine artiste pour 4-5 ans, avec lequel on travaille, on a fait une approfondie, on a fait un peu de réformes avec eux, on travaille ensemble, c'est un choix de l'ordre de la guerre de l'artiste, mais c'est un peu comme espèce, à l'intérieur de ça, avec une relation qui est géniale, c'est un artiste. Finalement, on agit, on peut s'amener, on peut s'amener, on peut s'amener, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire comme agent, finalement, comme profiteur-agent, pas lié au fait qu'il n'y a pas d'agent nécessairement. Je pense que le tourisme, et la possibilité de tourner beaucoup, dans l'environnement politique, où nous sommes maintenant, c'est crucial. Parce que vous pouvez toujours dire, si vous êtes un politique très droit-wing, comme dans notre pays maintenant, nous avons un nouveau gouvernement, avec un très droit-wing focus, et un parti qui a ses roots, dans le parti nazi, dans les 30s, ils peuvent toujours dire, dans les politiques culturelles, «Hey, oui, nous donnons vous des dollars pour la production, nous donnons vous des dollars pour faire des recherches, et pour développer vos projets, mais je suis désolé, il n'y a pas de dollars pour tourner ceci, parce que nous n'avons pas de ce que vous faites. Donc, c'est une forme de censure. So, remember this, this is a very important thing, the touring, going out, reaching, meeting your audience with your shows, it's crucial. And there, we have a very, we have a very important thing, in our work, as institutions, that have, we have a salary, and we have, you know, the pay to do, push this political work. And I do this in our country, but I think that, it also means to be raised, on an international level, because I think we share this, at least in Europe, but I also know that, these winds of, what can we say, less money, less state money, or less national money, for performing arts, to reach the audience, is something that, a lot of politicians are into. And I think that artists, have to understand this, when they say, I need money for my work, I need money for my development, and I'm, you know, it's okay, I do one or two shows, and then I do another show, but no, it's not good. It's our job, to tell them, and to explain, that reaching the audience, and not once, not twice, but you know, to do a real tour, that's how you build the audiences, and that's how, the art will, you know, live, strong, in the future. How do you do it, if the government says, I'm sorry, there's no money for that, because you can say to the artist, it's not normal, to do one or two shows. networking. Okay. But then I will say also, about the diffusion, and about building a repertoire, and we see also, with the presenter, and I'm going to be the advocate, of the devil, yeah, what's the next project, what's the new project, to always want the new things, and yeah, that's new project, but there's also other projects, that we are still touring, that make an identity, of an artist, and that is also very important, to be aware of. I agree with Asa, I mean, cultural exchange, is one of the most important things, at the moment, more than ever, I would say, I mean, with everything, that's going on in the world, it's the number one priority, if we stop communicating, if we stop showing, things about our society, or telling other people, about how we live, what we think, even in controversial ways, in out there ways, in radical ways, the world will come to an end, and so it's incredibly important, not to toot my own horn, but it is really, I mean, it is crucial, for the existence, of the world, and we have to continue doing it, in spite of all the obstacles, and all the difficulties, we have financial, or infrastructure, or whatever, we have to make it work, and we have to keep touring. On avait une intervention ici, si vous voulez vous présenter, yeah, and another one here, j'ai oublié de vous dire, mais c'est le fun de savoir, en qualité de qui, de quoi vous parlez, alors n'hésitez pas à vous présenter. I'd like to bring you two points, one about la vallée. I have a chance, one or three years ago, part of a program, from the, we're not just in Canada, that was financing, half of my salary, for an internship, in a company, and I had access to workshops, on how to build floors, and so on and so on, and this program, it appeared like seven and eight years later, but it was in Greece, because the government, was funding, a young agent, working and learning the work, and you know how to do it. It's really sad, that this doesn't exist anymore, and if there's anybody from the Canada, I can't tell you this group, but it's sad, that there's no money for us anymore, and we are not happy. Yeah, yeah, yeah. Being an agent, is something about fashion. We do this job for fashion. Yeah, we get a salary, but honestly, 3% of my salary, is for funding auditions, and knowing that, this show works in this space, and people are super happy. but learning this job is very difficult, because we are specialists globally. You have to be a really good networker, and be a PR person, but you have to have good notions of communication, have good writing, have notions of the laws, commercial laws, working permits, guaranteeing other countries, technical things, and so on, and this takes so much time to work, you know, and bringing people, to be able to make sure, you have a good general culture, because you need to be aware, that it's the public pipes in this country, and this is it, and this is the idea over there, so it takes a lot of general culture, to be aware of that, and feel that we still can work, in this country, but not in that country. The problem also is, so we need people that still have, a bachelor's at university, which I don't have. Neither have I. A degree. I didn't even finish my city yet, my college. And today, that's expensive, and those young people, or have a passion, that they'll get a job, a good job at $4,000 a year, rather working for another type of agency, for $6,000 a year, I don't have to go out there. So, okay, we're not so attractive, and so it's quite difficult, to attract people. So, I think the only way, to bring that, is passion, and take time, and have programs, to help, to receive those internships, back for a long time, because you've not learned that, in three months, it's just here, you know, complete programs, that's great, and finish with, fantastic, the word of Churchill, if we're not fighting for torture, if we're not fighting for torture, we're fighting for it. And, voilà, the rest of the world. Merci. Merci. We had someone else, that wanted to speak? for all of you, for all of you, about the participatory program. You know, in Europe, I have read some books about, especially, with the industry, about how the album, take over the program. That sounds a little scary. that there is, some example, a process, that takes, like, three years, or so, working with the album, and they take over, the album, and they take over, there is a festival, in London, and they take over. And, all the program, is what, it would buy the album. So, I think, you work with that. I would just say that, we live in a DIY society. I want to, I want to be part. I want to do, I want to be part. I want to do myself. I just think that, it could co-exist, with the professional art. It's just a different, angle, a different, yeah, different path, and a different style, and that, it could exist, alongside, the classicals, or whatever you're doing, like, high core, very avant-garde, professional work, at the same time. So, yeah. I agree. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Do we have other interventions? Okay. I would like to go a bit further. J'aimerais aller un peu plus loin sur, les challenges respectifs que vous avez, par rapport au lieu où vous travaillez, parce qu'on a parlé du fait que l'argent pour tourner ou qu'une forme de censure même politique pouvait marquer, justement, l'éclosion d'un artiste ou de faire avancer son travail. Il y avait une contradiction, Menou, que tu soulignais, qui était de dire, peut-être Céline qui disait ça, on a l'impression que les artistes sont toujours poussés à produire plus et on a cette espèce de désir de nouveauté sans cesse. C'est-à-dire que l'argent est là pour la création et la production de manière différente dans chaque endroit, dans chaque institution, dans chaque pays, mais on est là pour le désir de créer et de produire, 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 faire la nouveauté. Et on se dit, bon, il y a des gens qui vont jouer leurs pièces une fois, deux fois, trois fois, qui n'ont pas nécessairement d'agents, qui doivent eux-mêmes s'adresser au théâtre ou au lieu de diffusion pour que leurs pièces puissent continuer à tourner. Et donc, l'idée de recevoir comme réponse, de dire, bien, cette pièce, elle existe déjà, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qui vient d'autre, comment vous réagissez à ça par rapport au fait qu'on dit que peut-être, des fois, les diffuseurs demandent de la nouveauté. Et donc, comment ça peut être à la fois nouveau et pérenne et de dire, bien, cette œuvre-là, il faut qu'elle continue à vivre et à tourner tout en espérant quelque chose de nouveau. C'est un peu comme ça. beaucoup pour les gens de travail, mais c'est un peu pratiquement, et c'est vrai que parfois, ils ne sont pas longs, mais comme tout le monde, c'est vrai que, voilà, on est parfois exclusif, on est parfois des options en très long terme, on est un peu fêtage, voilà, vous pouvez aussi, c'est vrai que parfois, on a des très très complexes, parce qu'on est poussé aussi sur le dos, parce que, on a peu de temps, c'est un peu simple, c'est un peu compliqué, alors comme on est ici, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faudrait continuer à améliorer les élusifs, c'est-à-dire qu'il y a des choses, et qu'il y ait des choses comme possible, quand le développement continuera, comme les parles, comme d'autres, que ce soit bon, et qu'on puisse y venir, moi, je suis toujours un peu, c'est toujours un peu compliqué pour moi, de dire qu'on aurait des gens pour venir ici, et qu'on aurait tout ça, avec un ratant, aussi, avec un chatou, rien, c'est compliqué, mais c'est vrai qu'il faut être content, qu'en fait, être ici, pendant une semaine, se couper, voir les gens, c'est du travail, en fait, et ça permet de construire des choses, et c'est pas seulement, oui, effectivement, on va être ressentis aussi, de faire des business, c'est-à-dire que certains groupes, ceux qui, nous sommes même, les gens qui ont demandé, et aussi, levé la tête, et ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent à ça aussi, ou que la société permet, à faire des récits, parce que, je crois, c'est-à-dire, la part aussi, c'est-à-dire, c'est-à-dire que ces gens qui supportent le voyage des gens comme moi, parce qu'en fait, si nous, on n'est pas là, pour moi, le défi c'est de faire en sorte de mettre des séries de faire tourner des séries au niveau du travail d'un artiste c'est à dire que on va pas faire tourner une pièce, on va faire tourner plusieurs pièces en même temps sur un territoire local ça évite le truc de l'exclusivité que je comprends totalement parce que des fois c'est obligé non mais des fois c'est aussi les tutelles qui demandent, enfin voilà en Italie c'est que l'exclusif par exemple mais d'essayer de penser l'artiste avant de penser la pièce ou la chorégraphie ou le travail qu'on va voir donc ça c'est mon grand défi quand tu dis des séries je voudrais juste préciser pour que tout le monde comprenne c'est à dire la suite d'oeuvres d'un ou d'une même artiste c'est à dire de présenter sur un même territoire plusieurs oeuvres c'est ça plusieurs pièces d'un même artiste ça peut être une pièce, une petite forme une grande forme, un solo voilà et c'est aussi penser à la durabilité mais excusez-moi mais c'est bien d'en parler mais alors au niveau de la réalité c'est mission impossible d'être deux ou trois semaines sur le même territoire avec la même pièce il y a des gens qui ont des enfants il faut qu'ils rentrent chez eux il faut qu'ils aient des allers-retours ça coûte plus en CO2 enfin en carbone voilà donc attention mais bon donc essayer ça c'est mon grand défi c'est notre grand défi en ce moment c'est de faire en sorte d'avoir une présence de l'artiste sur les territoires à travers plusieurs pièces des plus jeunes des moins jeunes et donc de présenter un répertoire et pas juste un artiste moi dans la situation ici c'est un peu le contraire parce que nous au Canada on a beaucoup d'argent pour tourner mais on n'a pas d'argent pour produire donc c'est ça le problème donc les gens ne réalisent pas mais pour des nouvelles productions de Crystal Pite et de Robert Lepage et tous des gros noms ici du Canada on a besoin de chercher de l'argent de coproduction pour qu'ils puissent faire leurs nouvelles créations parce que la subvention du Conseil des Arts du Canada et le Conseil des Arts et des Lettres du Québec dans le cas si la copie est basée au Québec ce n'est pas suffisant j'ai vécu là-bas aussi 30 ans et j'ai travaillé aussi aux Pays-Bas moi j'essaye de freiner les artistes un petit peu aussi pour qu'ils ne fassent pas trop de nouvelles créations suite à l'autre parce que tu as raison il faut au moins avoir le temps de développer le marché avec une pièce et que c'est très confondant s'il y a deux autres nouvelles pièces qui suivent tout de suite après parce que là on oublie ça et c'est quand même suite à une période qui est longtemps derrière nous mais aussi les gens aux ambassades aux consulats tout ça ce qu'on appelle la diplomatie publique ça a été aboli et c'est encore pas remis sur pied donc c'est quand même important de le dire parce que pour nous ça a toujours été un système de support très important qui nous a aidé avec ce qu'on fait et surtout pour les agents donc je ne veux pas nier qu'il y a un bon support quand même du Conseil des Arts du Canada mais ce n'était pas comme avant ce n'est pas comme avant merci il y avait une intervention dans la salle Ossa voulez-vous rajouter je voulais justement dire que ce que ce que vous parlez quand il y a des fondations aussi des agents que vous avez perdu je veux dire nous n'avons jamais ça mais ça ne veut dire que vous avez été le modèle de rôle le Conseil du Canada a été le modèle de rôle et pas encore et je pense que ça a aussi à voir je ne sais pas mais après la pandémie international work people and artists that would like and presenters that would like to present international work for their audience working internationally international exchange at least in our country it's like ooooh it feels like there's a restart now like we lost so much because of the pandemic we couldn't travel we couldn't meet there's a whole generation of managers presenters artists that we haven't met we met on a screen and the ones that came out of schools product management or curatorial educational work we need to like restart again so I think we're suffering from that and also the people working with like Canada Council and the Arts Council in Sweden and so on these offices trying to find out where to put the money they're also a bit in like where are we they also need a new start I think or restart we have to help yeah I agree it's very just that the COVID has also made these ravages in the sense we talk about we talk about we talk about the audience we talk about 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 after the COVID because there's generations complete of students who are not all in the theater during the COVID and there there's this difficulty but there's also the difficulty where are the artists where are the programmers where are the agents that the COVID has a bit effaced or we have made very far from being there in person as we are today so the importance de ce contact-là fait son effet aussi il y avait une main levée tout à l'heure someone oui hi bonjour mon nom je suis je suis de la Canada de la Canada je suis je suis le programme de l'art de la Canada et de l'art de la loi et donc dans notre programme on a des musiciens et des promotions qui supportent les students et on a un programme programme on a de la production so I would I would love to have maybe a follow-up conversation with you know and anyone interested about obviously we have our new funding model which we rolled out four or five days ago and then then it happened and we were the contractual for example the whole sector which is a lot of our sector and so now we're still coming out and they're still involved in the market know and I think you know my actual comment was about I wanted to appreciate this conversation about an ecology right how we're all connected and we actually have been mold if you look at it could easily have also been a panel that included funders as well the perception of the funders that we're actually all interested in supporting art and in my office it was so I wanted to appreciate that I also wanted to mention the comments around how things don't always pan out you go to one of these big marketplaces and maybe you're a small fish in a big pond and trying to get out there and meet people and maybe you're planting a lot of seeds but you don't know which ones are going to grow and there needs to be kind of big in alignment of like almost like the leaders today like yes the right work for the right audience with the right ability which is you know yes we can get our ideas maybe it'll all work out and so I guess I wanted to my comment was just around that kind of but also not knowing which is going to pay off and maybe it doesn't matter to a certain extent but it's just like just being here in person getting to know one another and vibing and then you know maybe something doesn't pan out right away but maybe down the road because it's like actually we'd like to work together and maybe it's for them to talk to them do you know what I mean like that's that is how these things to work and we're aware of it I do I'll take the notes around sort of how we used to support agents and don't anymore in that way of like you know professional development and you know where is that next generation how do you support all of like I'm really happy to take them back because I feel like we are doing that stuff in a new format I don't know how effective it is yet I'm six months into this stuff so but I'm happy to yeah take the feedback and look at and how we can best support and yeah I'm really happy with your I just wanted to make a comment there's been a lot of talk about the agent and how important it is but I would really like to throw in a word for the curator because a really really good curator could do so much for so many artists I mean we have an excellent example in the Nordic countries who is not with us anymore but who made he meant so much to so many artists in our region because he really worked with the programmation internationally but he also had these contacts internationally so he could help the artists from the Nordic countries to get out so I also believe with the Canada Council to have programs for curators as well because it is an ecology and we need both absolutely I also have wonderful examples of a curator that helped artists really develop and do the first presentation the second presentation and then we come along and then we take it in hand and so yes I totally agree thank you thank you thank you also for your intervention je trouve que c'est une belle façon de terminer cette discussion c'est-à-dire de s'identifier de dire moi je suis là qu'on soit un big or un small fish dans cette énorme pond qui est le marché international des arts qui est CINAR qui est cette salle aujourd'hui d'être capable de se parler les uns les autres et de se présenter les uns aux autres et ça je pense que si on pouvait déjà commencer juste à faire ça se passer comme on dit en bon québécois se passer la POC c'est-à-dire de pouvoir partager des informations mais aussi partager nos connaissances et nos accointances je pense que ça serait déjà un bon début justement dans nos relations et dans cet écosystème qui est fragile on est tous là pour la même raison que ce soit des gens qui détiennent les financements jusqu'aux gens qui produisent ou les gens qui représentent les artistes cette idée est vraiment d'avoir un échange et CINAR commence c'est le début de ça je vous souhaite de favorables et de fructueux échanges on est en personne profitons de ces moments-là justement pour prendre soin de nous mais prendre soin surtout les uns des autres voilà merci beaucoup tout le monde merci